Bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Exercice numéro 16 sur les fractions Niveau premier à l'écolégien au royaume du Maroc Rendre eux-mêmes d'éliminateurs communs les fractions suivantes Commençons par 5 sur 8 et 7 sur 6 Puis 14 sur 35 et 15 sur 20 Finalement, 63 sur 72 et 180 sur 360 Prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice Et prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces questions Ça y est, vous avez terminé ? Allez-y, on va répondre ensemble à ces questions Réponse Petit a On a Puis je vais écrire 5 sur 8 Et 7 sur 6 est égal Puis trait de fraction Je prépare mes deux fractions pour rendre leurs dénominateurs communs Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Vous voyez que 8 n'est pas un multiple de 6 Mais On a un multiple commun De 8 et 6 Lequel ? Oui, 24 est un multiple commun de 8 et 6 Si vous multipliez 8 par quoi ? Vous allez trouver 24 Quel nombre par lequel on va multiplier 8 ? Oui, c'est 3 Et pour 6 Par quel nombre on va multiplier 6 pour obtenir 24 ? Oui, c'est 4 Donc, le dénominateur commun sera 24 24, je répète encore une fois C'est un multiple commun de 8 et 6 On dit que c'est le plus petit multiple commun de 8 et 6 Donc, je vais multiplier 5 par 3 Et 8 par 3 Puis, 7 fois 4 Sur 6 fois 4 Ça donne 15 sur 24 Et ici, ça donne 28 sur 24 Et vous voyez On a trouvé le dénominateur commun de ces deux fractions Qui est le nombre 24 On peut trouver d'autres dénominateurs communs que 24 Parce que si vous multipliez 8 par 6, ça donne 48 48 est aussi un dénominateur commun Mais le mieux, c'est de travailler avec 24 Parce que c'est plus simple Donc, je vais écrire ici 24 Et le dénominateur commun Que j'ai ici, bien sûr On continue Passons au petit b 14 sur 35 Et 15 sur 20 On a 14 sur 35 35 est égal Puis, trait de fraction Et Oui, 15 sur 20 Est égal Puis, trait de fraction Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux fractions ? Oui, on va tout d'abord les réduire Donc, je vais réduire la fraction 14 sur 35 Puis, réduire la fraction 15 sur 20 Et après, je cherche les dénominateurs communs Par quel nombre je vais réduire la première fraction ? Oui, par 7 Donc, je divise 14 par 7 Et 35 par 7 Ça donne combien ? Oui, ça donne 2 sur 5 Pour 15 sur 20, je divise 15 par 5 Et 20 par 5 Et ça donne Oui, 3 sur 4 Maintenant, je cherche le dénominateur commun des deux fractions 2 sur 5 et 3 sur 4 Donc, je n'ai qu'à multiplier 2 par un nombre 8 par 4 Et 5, évidemment, par 4 Et ici, je vais multiplier 3 par un nombre Et 4 par un nombre 8, 3 par 5 Et 4 par 5 Et ça donne 8 sur 20 Et ici, 15 sur 20 Donc, vous voyez Le dénominateur commun C'est 20 Le dénominateur commun, c'est 20 Et on continue Vous voyez que dans la majorité des cas, il est préférable de réduire les fractions avant de chercher le dénominateur commun C'est ce qu'on va faire ici encore Alors, on a 63 sur 72 est égal Et 180 sur 360 est égal Alors, après la réduction Ou bien, prenons 63 sur 72 Par quoi on va réduire cette fraction ? Oui, on va la réduire par 9 Regarde 63, je vais le diviser par 9 Et 72, je vais le diviser par 9 Ça donne combien ? Oui, ça donne 7 huitièmes Ou 7 sur 8 Pour l'autre, c'est facile d'éliminer le 0 du dénominateur et du dénominateur C'est-à-dire diviser par 10 Ça donne 18 sur 36 18, c'est 9 fois 2 36, c'est 4 fois 9 Ou 9 fois 4 Et je peux éliminer de cette façon Ça donne 2 sur 4 Et 2 sur 4, je peux encore la réduire Mais, je peux continuer l'opération d'une manière plus simple Parce que je vois que 8 est un multiple de 4 Je répète, 180 sur 360 J'ai divisé le numérateur et le dénominateur par 10 Ça donne 18 sur 36 18, c'est 9 fois 2 36, c'est 4 fois 9 Donc, j'ai éliminé le 9 du numérateur et du dénominateur Ça donne 2 sur 4 Et je peux encore continuer ma réduction Mais, je vois ici que 8 est un multiple de 4 Donc, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 Donc, je vais faire ça 2 fois 2 sur 4 fois 2 Au lieu de continuer ma réduction J'observe que je peux passer directement Rendre le dénominateur commun, c'est 2 fractions C'est-à-dire, je trouve facilement maintenant le résultat Donc, le dénominateur commun, c'est 8 Donc, 8 est le dénominateur commun Donc, regardez Dans chaque exercice On a une méthode à faire Donc, ici, au lieu de continuer la réduction Lorsque j'observe que j'ai ici 4 et ici 8 Donc, je peux rendre facilement ces 2 fractions au même dénominateur commun C'est-à-dire, multiplier le numérateur et le dénominateur par 2 C'est ce que je fais ici Et j'ai obtenu facilement le dénominateur commun que je cherche C'était le nombre 8 Cet exercice est terminé Et il a été préparé par le professeur de l'antifemdé du collège Bourse de Marrakech Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada